Et salut Youtube, c'est Rockster, nouvelle vidéo Dead by Daylight Killer avec le cochon, un build orienté autour de ses casques de la fin de partie, du slowdown, c'est parti. On va prendre l'impasse du Cenobit qui fait que lorsqu'un générateur est réparé, l'entité va bloquer le générateur avec la meilleure progression pendant 30 secondes, vous allez voir son aura en blanc. Gardez le meilleur pour la fin donc de Myers, vous êtes obsédé par un survivant, chaque attaque de base réussie qui n'est pas infligée à votre obsession vous donne un jeton qui vous donne une réduction cumulable de 5% sur la récupération des attaques de base et ce jusqu'à 8 jetons. Si jamais vous frappez votre obsession avec une attaque de base, vous perdez 2 jetons et vous ne pouvez plus en gagner si jamais elle meurt et vous terminez la partie avec le nombre de jetons en votre possession. Vous allez prendre Gardien de Sang de Freddy le cauchemar, qui fait que lorsqu'une porte de sortie est ouverte, eh bien Gardien de Sang est activé. Les auras des survivants sont révélées dans les zones et des liens de sortie et si jamais vous arrivez à hook un survivant à un crochet pendant que cette compétence est active, eh bien l'entité va bloquer les 2 sorties et empêcher tous les survivants de fuir pendant 1 minute. Vous allez prendre Force Brute, donc du Trapper, qui fait que vous allez détruire les palettes lâchées, les murs destructibles et les générateurs 20% plus vite. Enfin, les addons Croquis de Jigsaw, vous allez avoir un casque supplémentaire et lorsqu'un survivant, eh bien, travaille sur un générateur, vous allez avoir l'aura de ce dernier qui vous est révélé. Enfin, vous allez prendre l'ensemble de règles numéro 2, qui fait que vous allez désactiver la capacité des survivants à voir les auras des boîtes puzzle jusqu'à l'activation de leur piège. Alors l'idée dans ce build est simple, déjà vous allez avoir un casque supplémentaire, ce qui fait que vous allez pouvoir mettre un maximum de pression au niveau des survivants, puisque vous allez pouvoir tout simplement ralentir naturellement le cours de la partie avec vos casques. En plus, vous allez le cumuler avec l'impasse. Ce qui fait que, je rappelle, lorsque les survivants terminent, eh bien, un générateur et qu'un survivant a un casque, celui-ci s'active. Vous allez donc naturellement ralentir le rythme de la game, déjà avec l'impasse, mais en plus, eh bien, avec les casques. Tant que le casque n'est pas actif, les survivants ne peuvent pas voir, eh bien, les boîtes à puzzle, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas avoir une idée précise de là où ils devraient aller si jamais ils ont un casque. Ensuite, vous allez prendre Garder le meilleur pour la fin avec, eh bien, Force Brute. Vous allez déjà maximiser le nombre de jetons. Ensuite, dans votre chase, vous allez récupérer tout simplement beaucoup plus vite vos attaques de base et recommencer tout simplement à partir en chase le plus rapidement possible. Avec Force Brute, vous allez briser un maximum, eh bien, de palettes le plus rapidement possible, ce qui fait que vous allez mettre un maximum de pression au niveau des survivants. Enfin, vous allez vous assurer un endgame assez explosif avec le gain d'instant. J'explique. Le but, c'est d'essayer de mettre un casque, voire plusieurs, bien évidemment, sur les survivants en fin de partie. Vous allez donc, avant le dégénérateur qui va donc pop, vous allez immédiatement, eh bien, aller vous-même ouvrir les portes. Ensuite de ça, vous allez mettre un maximum de pression aux survivants qui ont les casques. Vous allez essayer de gratter le chrono, tout simplement, donc, du timer. Et ensuite de ça, si jamais vous avez la possibilité, vous n'allez hook un survivant. Si le gardien de sang, eh bien, vous permet tout simplement de renverser le cours de la partie, vous allez faire un maximum de kills. Ça va faire, eh bien, un impact incroyable. Si jamais, eh bien, ce n'est pas le cas, vous aurez tout simplement, pourquoi pas, la possibilité de terminer la partie, eh bien, en chase. Puisque les survivants ne pourront pas mourir avec le timer, mais vous pourriez tout simplement, eh bien, les mettre, eh bien, sur les crochets vous-même avec vos chase. Voilà, donc, je vous laisse découvrir ce gameplay. Ça se passe sur R2Corbeau. Si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à Twitch du lundi au samedi de 18h à 23h. Le petit pouce bleu, la cloche. Et le plus important, bonne chasse à tous. Allez, c'est parti. Donc là, en fait, on a un gameplay où vous allez avoir plus de casques disponibles. Donc, vous allez pouvoir faire vraiment un maximum, donc, de tempo au niveau, donc, eh bien, de la game, tout simplement. Ok, trigène, trigène, pas trigène. Trigène, trigène. Que dalle. Bon, moi, je n'ai pas de trigène. Enfin, si, vite fait, celui-là, mais bon. Pas non plus ouf. Oh, Dodo, c'est bien. Oh, ils ont des... Oh, les gars, la game, elle vient de commencer. Les potos... Ok, nickel, en plus. Ah, ouais, non, mais... Ah, non, dommage. On va aller sur lui, du coup. Il va monter. Je pense qu'il va y avoir un... Il doit y avoir une palette, pas loin. Ok, j'ai déjà la soif de sang. Non, il n'aura pas le temps d'arriver... Et en plus, tu tombes. Ok. Le casque. Et... Il n'est pas la cave. Après, j'aurai le temps d'aller au crochet. Ok, donc lui, il a déjà un casque. Parfait. Donc là, il va s'activer. L'impasse est là. Je vais pouvoir enchaîner direct. Ouais. Bon, c'est une team. Vu... Vu comment là, ça arrache bien les gènes. Là, c'est clairement une team. Donc... On va arracher, tout simplement. Ouais. On a déjà pris deux gènes. Ils sont énervés. Ils sont énervés. Ça, c'est énervé. C'est énervé. Ça joue bien. Donc, ok. On a vu la feng. Parfait. C'est énervé. Voilà. Parfait. Ok, deuxième gène. Ok, elle est souple. Parfait. J'ai mis un casque. Ensuite, on va aller directement, du coup, faire le tour des boîtes. Et essayer de trouver notre ami, du coup, tape. Je vais taper le gène. On va essayer de voir. Si j'ai de la chance, il ne va pas trouver, du coup, son casque. Il ne va pas l'enlever tout de suite. Ok, il n'est pas là. Ah, du coup, je n'ai pas de chance. Il a trouvé sa boîte tout de suite. GG à lui, du coup. Ça fait une boîte en moins. Ok. Dommage. Ok, il est là-bas. J'en étais sûr. Donc là, on va retourner sur lui. Il faut vraiment mettre de la pression. Voilà. On lui remet tout de suite un casque. On a encore deux casques. Voilà. En plus de ça, ils viennent de faire le gène. On a encore deux casques. On est vraiment bien. Parfait. Ok, donc, on a l'impasse qui est là. On a... Bah, je crois que c'est Feng. C'est une Feng, du coup. Oh, qui lui a mis réconfort. Bien joué. Ah, mais après, tu me diras réconfort en soi. Je m'en fous. Parce que lui... Ah, bah, elle a déjà plus de casque que l'autre. Eh bah. Si ça, ce n'est pas Lucky. Si ça, ce n'est pas Lucky, mon pote. Ok, nickel. On peut y retourner. Donc là, il n'y a pas de pitié à avoir. Ils n'ont pas de pitié avec moi. Je ne peux pas me permettre d'être gentil, etc. Là, clairement, je suis en train de me faire arracher. Donc, il n'y a pas de pitié à avoir. Ok, on lui met un casque. Mais elle, on la slug. Quand vous êtes contre des teams comme ça, vous voyez qu'ils sont très, très bien organisés. Ne vous prenez pas la tête, en fait. Vraiment. Ils sont là pour arracher. Il ne faut pas vous laisser faire. Parce que eux, ils n'auront vraiment aucune pitié avec vous. Ok, donc lui, il est mort. Il me reste encore un casque. Ouais, mais c'est pas grave. Parce que, justement, j'en ai plusieurs, en fait. Comme je te dis, il ne faut pas... Il ne faut pas se prendre la tête avec les casques. En fait, les casques sont là vraiment pour, entre guillemets, mettre de la pression, tu vois. Et je sais qu'ils sont au niveau des boîtes. Il me reste encore un. Donc, en vrai, même si j'en ai perdu un... Je préfère perdre un casque et mettre un survivant hors-jeu. Elle est là. Je crois. Non ? Je préfère perdre un casque et mettre un survivant hors-jeu. Plutôt que de laisser le... De garder un casque, tu vois. Ok. Elle est là-bas. Voilà. Il ne reste plus qu'un gêne. Elle est là-bas, du coup. Donc, avec l'impasse, je sais que... Ok. Là, elle va drop la palette. Ah, il y a encore des palettes ici. Bien joué. Elle va to drop. Donc là, en fait, je vais la lâcher. Là, vous voyez, je vais la lâcher, là. Je fais genre et en fait, je la lâche et je vais aux boîtes. Elle est là. Et la feng qui est là. Voilà, la feng, elle a toujours son... Et en fait, elles ne peuvent pas, du coup... Elles ne peuvent pas, du coup, eh bien, continuer de réparer. Puisque sinon, il y a son casque qui va s'activer. Quoi ? Elle est où ? Ah oui, d'accord, ok. Ok. Je la mets au crochet. Il me reste encore un... En fait, il faudrait que j'arrive à mettre... Il faudrait que juste... Il faudrait juste, en fait, que... J'arrive à mettre l'autre... Ah, carrément, quoi. Ils ont... Genre, ils ont terminé quand même le gène. Comme ça, nature. Ok. Je n'ai pas sans issue, je vais aller ouvrir tout de suite la porte. Eh bien. Ok, donc la porte là-bas est ouverte. À mon avis, ils vont sortir. Ils ont ouvert les portes, ils sortent. Je pense... Je pense... Ah non, même pas. Et... What the fuck ? Je ne sors pas, genre... Ok. Ok, donc là, on va aller au niveau de la feng. Ok. On va sur la gauche. Je ne pourrais pas... En fait, il faut que j'arrive à tempo un peu le... Je pense qu'elles vont tempo, etc. Les autres. Ok. Allez, allez. Franchement, si elles ne sortent pas, c'est bon. Ok. On a le gardien de sang qui vient de proc. En vrai, franchement, je pense que... Je pense que c'est bon. Enfin, je ne suis pas sûr que je vais les tuer, mais... En tout cas... Ok, ce sont reset. J'aurais dû attendre. Ah, j'ai peut-être mal joué, là. Là, j'ai mal géré mon... J'ai mal géré mon gardien de sang, là. Ah, quoi que. Ok, elle a raté son QTE de heal. Ah, mais le... Il y a le gardien de sang, elles ne pourront pas sortir. Ok. Et merci beaucoup, Jérémy ! Ok, nickel. Merci pour le raid ! Bon, je n'aurai pas, du coup, l'autre GGL. Merci beaucoup pour le raid. Est-ce que tu peux me faire un petit SO pour Jérémy, si tu te plaques, HitCat ? Allez, GG, du coup. Ce n'est pas une mauvaise game ? Comment ça va ? Comment s'est passé ton live ? Comment s'est passé ton live ? Salut, je suis les deux... ... Mais même si tu as nouvelles... ... ... Sous-titrage FR ?